Et vous, qu'est-ce que vous avez décidé pour décembre 2012 ? Je te rappelle qu'on a prévu de lancer une plateforme internet. On s'est fixé le 2 avril, donc on a une obligation de réussite à partir du 2 avril. Parallèlement, on a tenu à mobiliser dès le début de l'année, ça on l'a expliqué à toutes nos fédérations, à tous nos syndicats, à toutes nos unions départementales, l'ensemble de nos militants, jusqu'à l'adhérent. Ils rencontrent tous les jours un salarié dans une très petite entreprise. Il va acheter le pain, il va à la supérette, au magasin d'habillement, se faire coiffer dans le salon de coiffure. Faut-il être adhérent FO pour pouvoir poser une question ? Ah non ! Justement, c'est ouvert à mon adhérent, puisqu'on a très petites entreprises, il n'y a pas de représentativité syndicale. Il est plutôt démuni face à ça, et là, il va aller chercher quelque chose où il ne sera pas obligé de passer justement par ces représentations-là. Donc là, on s'adresse vraiment à l'individu citoyen. Aujourd'hui, les gens ont du mal et se posent la question à quoi on sert. Et peut-être que cette plateforme, surtout pour ce genre de salarié, va l'amener à réfléchir. Et vous, qu'est-ce que vous avez décidé pour descendre 2012 ? Ouais, ouais, c'est de vous qu'on parle. Donc l'idée, voilà, c'est un peu comme l'affiche, il n'y a pas de très petite élection. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc là, c'est un peu la déclinaison de l'affiche et de l'accroche sous forme d'utilisation. Et vous, qu'est-ce que vous avez décidé pour descendre 2012 ? Ça veut dire évvez que ça veut dire le démal. уже de ch valme. Ce n'est pas parce que ça veut dire ago et donc ce n'est pas... Que noi, ciao à medici ! Les Les